bonjour youtube ici trajon j'espère que vous allez bien on va faire aujourd'hui un petit tuto build qui a été voté par l'union limité dans la communauté de notre chaîne youtube il s'agit donc de white forest ou forêt blanche en français en tout cas je pense que c'est la traduction exacte je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps je vais directement attaquer le tuto build donc voici une petite liste que je me suis inspiré purement copier coller de celle de josh schmidt qui avait gagné à l'yxs avec une décliste assez similaire avant la banlist évidemment puisqu'on voit bien ici par exemple que absorption de compétences est limité à 1 depuis donc on va s'attaquer aux white forest et je vais m'exclusivement m'attarder sur les white forest on fera peut-être un aparté sur runic mais en attendant on va commencer avec les white forest qui sont des archétypes magicien lumière qui vont se baser sur les invocations synchro et vous allez voir que les monstres du main deck sont assez simple à résumer parce qu'il y en a de deux types il y a les monstres de niveau 4 saintoniseur et les monstres de niveau 2 non saintoniseur donc je vais commencer avec sylve of the white forest qui est donc un certain un saintoniseur de niveau 4 si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez ajouter une magie piège de l'archétype de plus votre deck à votre main sachant que des magie piège de l'archétype il y en a comme quelques unes mais dans la liste ici on en joue que deux en l'occurrence vous avez légende et vous avez vous offre de white forest si cette carte est dans votre cimetière effet rapide vous pouvez cibler une white forest synchro que vous contrôlez ou dans votre cimetière renvoyer à l'extra deck et si vous faites invoquer spécialement cette carte mais annuler ses effets ça permet d'éviter d'abuser d'aller chercher des magie piège à tout va ceci dit cet effet est commun avec l'autre saintoniseur de niveau 4 que nous allons voir de pouvoir donc renvoyer des synchros afin de les invoquer depuis le cimetière en effet rapide ça a plusieurs avantages ça permet de recycler les monstres synchros ça permet aussi d'éviter des illusionistes d'effets ou des impermanence ou tout effet qui cible d'ailleurs en les renvoyant depuis le terrain dans votre extra deck donc c'est un effet ma foi fort sympathique et un effet qui recycle comme ça franchement c'est toujours le bienvenu je vais m'attarder au suivant qui est route chef de white forest si vous contrôlez un monstre white forest vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ce qui est très très fort en tant qu'extender vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière piocher une carte c'est très très bien d'or unique afin de justement pour accéder à vos magies uniques par exemple mais c'est très très bien dans d'autres decks c'est évident piocher une carte c'est toujours très très fort et enfin comme je le disais elle a l'effet commun avec le précédent donc si elle est dans le cimetière vous pouvez recycler un white forest synchro de votre cimetière ou que vous contrôlez dans l'extra deck et si vous faites invoquer spécialement cette carte sur le terrain et annuler ses effets donc très 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 bonne carte que vous allez jouer en x3 donc en playset avec sylv afin de pouvoir accéder facilement votre engine car vous allez vous rendre compte avec la version unique ce que vous avez surtout besoin c'est vos synthèseurs de niveau 4 je passe ensuite à astéria de white forest qui est la niveau 2 qui était la plus chère des deux il me semble dans les niveaux 2 au début de white forest vous pouvez envoyer une magie piège de mal excusez-moi vous pouvez envoyer le magie piège de votre main ou terrain au cimetière invoqué spécial un magicien lumière synthèse heures depuis votre deck donc on va invoquer sans doute la plupart du temps en route chez aux sylvées vous pouvez petit aparté vous pouvez aussi invoquer par exemple des cartes comme cartes et zia qui sont des synthèse heures si une magie piège est envoyée depuis votre signe est envoyé au cimetière pour activer l'effet d'un monstre ça peut être pour les effets des white forest mais ça peut être aussi pour les effets de hugin par exemple qui permet de défausser des cartes en coups pour activer son effet tant que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez invoquer spécialement cette carte donc ça permet de faire du recyclage permet de réinvoquer cette carte afin de pouvoir faire d'autres invocations synchro etc etc c'est une très bonne carte mais ce n'est pas la meilleure comparé à ensuite risette enfin elle est de white forest vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main ou terrain au cimetière invoqué spécialement cette carte depuis votre main ensuite ajouter un monstre white forest depuis votre deck à votre main excepté elle même ce qui est bien meilleur que astéria pour la simple et bonne raison que astéria elle va se prendre des entraps supplémentaires par rapport à lz car lz s'active depuis la main pour pouvoir non seulement s'invoquer spécialement mais a ajouté des white forest là où astéria de ce doit activer son effet sur le terrain donc ça se prend h tout comme elle est mais ça se prend aussi il permet veiller ce que lz ne se prend pas donc elles étaient bien meilleures à ce niveau là afin d'aller rajouter les niveaux 4 et donc de pouvoir accéder à vos sacrosis on y viendra juste après enfin deuxième effet de la carte durant le tour de votre adversaire si un monstre syntoniseur magicien lumière est invoqué spécialement sur votre terrain c'est à dire à peu près n'importe quel monstre white forest tant que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez ajouter cette carte à votre main excusez moi là où astéria se réinvoque spécialement reset s'ajoute à la main mais bon c'est toujours très très bien pour le recyclage comme vous avez pu le constater c'est un électrique qui fonctionne assez bien avec chronique afin de pouvoir accéder à des mots de niveau 4 ou de niveau 2 afin de faire vos sacrosis c'est plutôt pratique parmi les sacrosis je vais m'attarder donc sur les monstres white forest donc vous avez sylvera wolf tamer of the white forest white forest excusez moi mon accent est un petit peu compliqué en anglais qui demande un syntoniseur et des monstres non sont non syntoniseur c'est un niveau 6 générique si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez changer tous les monstres face recto que l'adversaire contrôle face cachée donc c'est une c'est un espèce de daruma qui est à ma foi fort sympathique car cet effet n'est pas du tout une fois par tour donc à partir du moment où vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte plusieurs fois par tour plusieurs fois vous allez rechanger les monstres adverses en position défense basse verso et donc vous allez le contrôler ainsi en boucle c'est un effet extrêmement puissant et que vous allez user et abusé avec les white forest vraiment cette carte là elle est incroyable mais ce n'est pas tout les monstres illusion et magicien synchro que vous contrôlez gagne 500 l'attaque et ils sont perse défense et en plus de ça il double les dégâts qu'ils effectuent à l'adversaire donc c'est vraiment une bonne façon de finir votre adversaire cependant faites attention si vous jouez avec les runiques vous n'avez pas de battle phase pas vous allez devoir sauter votre prochaine battle phase donc attention à ça l'autre synchro qui est ma foi aussi fort sympathique mais qui mine de rien en termes de contrôle est un peu moins efficace que le précédent c'est riche riche elle la sinister soul of the white forest si cette carte est invoquée spécialement et d'ailleurs c'est une synchro c'est générique vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main au terrain au cimetière donc les mêmes coups que les non-synthoniseurs ajouté de cartes white forest ou un magicien lumière depuis votre deck à votre main donc c'est extrêmement générique pour ajouter n'importe quelle magicien lumière même si ici en l'occurrence il n'y a que des white forest mais vous pouvez ajouter aussi n'importe quelle carte white forest et j'entends par là des magies piège donc déjà très très bon effet vous pouvez utiliser cet effet de riche et lac une seule fois par tour en plus de ça cette carte a aussi un effet continu c'est que les monstres illusion et magicien synchro que vous contrôlez gagnent 500 attaques et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes adverses donc un effet de protection un petit peu plus fort que le précédent qui était sylvera ceci dit le fait d'ajouter des magies des cartes white forest du deck à la main c'est fort mais c'est pas forcément ce dont on a envie parce que mine de rien si vous réussissez à l'invoquer ça veut dire que vous avez déjà au white forest la plupart d'entre eux se recyclent eux mêmes donc c'est pas forcément intéressant à les ajouter ajoutons à ça que astéria elle-même peut aller déjà invoqué spécialement les tuneurs depuis le deck donc ajoute forcément riche est là la plupart du temps vous aurez plutôt envie d'ajouter les magies pièges mais à nouveau vous avez sylvée qui ajoute aussi déjà les magies pièges depuis le deck à la main donc la carte est un peu moins efficace que s'il verra ce niveau là donc privilégier on va plutôt privilégier sylvera à la vocation pour pouvoir bénéficier de son effet de contrôle mais ce n'est pas tout il reste ensuite la synchro huit diabel queen of the white forest qui est aussi une synchro huit générique si cette carte est invoquée synchro en utilisant un monstre synchro sataniseur donc c'est à dire les deux niveaux 6 qui sont des sataniseurs d'ailleurs au passage j'ai oublié de le mentionner vous pouvez cibler une magie pièges dans votre cimetière ajouté la votre main ça c'est extrêmement fort super puissant cet effet là ajouter des magies pièges du cimetière à la main ça permet de rajouter les magies runique c'est pas de rajouter des tt ça permet de rajouter tout ce que vous voulez des skis de rain des événements enfin bref vous m'avez compris mais la carte à un autre effet quand votre adversaire active une carte ou un effet effet rapide vous pouvez envoyer une magie piège depuis votre main au terrain au cimetière invoque et spécialement un niveau 7 ou moins 5 synchro sataniseur depuis votre extra bec banni ou cimetière vous voyez où je veux revenir vous allez invoquer sylvera dans 99% des cas afin de pouvoir l'invoquer spécialement et donc trigger son effet de remettre tout face cachée voilà je pense que j'ai fait le tour des synchro franchement le guide deck est assez simple en prendre en main en termes de combos en revanche en termes de mécanique de jeu il va falloir bien bien joué à yuki oh mine de rien parce qu'il va s'agir surtout de contrôler l'adversaire en faisant des ressources tout le temps vous rebouclant tout le temps vos ressources et de contrôler l'adversaire en boucle avec sylvera mine de rien c'est la version unique a plutôt tendance à être un deck unique plutôt qu'un deck white forest donc attention à ça vous pouvez jouer avec white forest mais le deck manque un peu de win conditions à ce niveau là avec les runics vous allez plutôt bénéficier surtout des cartes unique plutôt que des cartes white forest si vous voulez jouer plutôt white forest et avoir des wii conditions supplémentaires je vous conseille plutôt de vous orienter vers les versions à base de jouer donc tout ce qui est toy soldier par exemple très très bonne combinaison avec les white forest mais si vous jouez avec les runics vous devez bien comprendre qu'il s'agit plutôt d'un deck unique donc voilà faites attention à ça lorsque vous jouez les white forest le deck se combine évidemment très très bien avec ce qu'il de rain pour sa capacité à recycler ses monstres synchro activer leurs effets et ensuite les renvoyer de l'extra deck sous ce qu'il de rain c'est pour ça que la carte était extrêmement forte sans compter le fait de pouvoir les piocher de les récupérer avec diabel ex de les envoyer au cimetière en tant que coup vraiment la carte qu'il de rain elle était incroyable avec le deck et de recycler la carte en boucle c'était vraiment très très fort je n'ai rien d'autre à dire sur l'année que franchement tout honnêté de piocher les cartes aussi avec des cinq grosses génériques comme triage master et chorale dragon en plus qu'aura dragon est aussi un sataniser synchro donc il profite de diabel fine queen of the white forest ce qu'elle demande des cinq gros saintoniseur et va forcément des cinq gros saintoniseur white forest donc qu'un dragon se met extrêmement bien avec cette carte puisqu'en plus elle va aussi faire des chaînes blocs avec la carte puisque si elle est envoyée au cimetière on pioche une carte et du coup diabel si elle est avocée 5 si elle est avocée synchro vous allez récupérer une magie piège du cimetière vous faites des chaînes blocs avec coral dragon donc c'est très très efficace j'ai oublié de mentionner évidemment les magies pièges donc je vais revenir aux magies pièges de l'archétype ici tales of the white forest donc sans doute récits de forêt blanche en français si je ne dis pas de bêtises corrigez moi si je me trompe si vous contrôlez un monstre illusion ou magicien ajouté noah monstre white forest du deck à la main donc voilà simple mais efficace si cette carte est envoyée au cimetière pour activer l'effet d'un monstre et j'ai pas dit d'un montre white forest j'ai dit effet de monstre donc ça marche avec hugin vous pouvez poser cette carte voilà tout l'intérêt des magies pièges white forest la plupart du temps ça va être de se reposer justement face cachée quand elles ont été payées en coût par l'effet d'un monstre donc que ce soit hugin que ce soit n'importe quel white forest et en l'occurrence ici cette magie permet de ajouter des monstres white forest c'est simple net et efficace et pour la piège maintenant simplement la piège va permet d'invoquer un white forest du deck ou du de la main et ensuite de pouvoir déclencher la mécanique d'invocation synchro pour l'invocation synchro d'un monstre white forest donc attention à ça simplement ça n'invoque pas par exemple des chaos angel ou des chenny par exemple ça n'invoque que diabel queen of the white forest ou les synchro 6 et enfin si cette carte est envoyée au cimetière pour l'effet d'un monstre pour la poser face cachée voilà on aura fait le tour des magies pièges il y en a d'autres aussi qui sont joues qui sont jouables mais qui ne sont à l'heure actuelle pas spécialement efficace vous pouvez jouer ttt qui sont des cartes extrêmement puissantes dans le deck puisque vous pouvez les aller pour aller les recycler avec diabel diabel va être recyclé par les white forest qui vont eux-mêmes se réinvoquer qui vont réinvoquer les white forest etc c'est un deck qui tourne en boucle de manière assez efficace afin de pouvoir contrôler l'adversaire avec sylvera récupérer vos cartes etc etc vraiment le deck n'est pas très compliqué à piloter en soit en termes de combos vraiment laissez essayer le vous allez voir c'est pas très compliqué voilà j'aurais fait le tour ainsi sur white forest j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour un prochain tuto build on se retrouve à l'monstенты bien sûr parce qu'on a juste et on vous a passé l'on vous a passé j'avais fait le tourne c'est à l'aider de